On a parlé beaucoup de Poney et beaucoup de Poney Club. Et Poney Club aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, dans la tête des gens, ça donne une identité à une structure et au fur et à mesure c'est devenu une forme de marque qui parle vraiment au public et concrètement au public. Donc Pascal fait l'histoire beaucoup mieux que moi et je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Mais rappelons-nous quand même que l'arrivée du Poney dans les structures équestres et le fait de pouvoir adapter le rapport poids-puissance des enfants aux cavaliers a permis le développement de l'équitation et a amené petit à petit au fameux ludopédago nature qui nous anime pour beaucoup dans cette salle. Et une fois qu'on a dit ça, si on regarde les chiffres, on voit que pourtant depuis une dizaine d'années aujourd'hui, le nombre de nos cavaliers de 10 ans et moins qui étaient jusque-là notre spécialité, qui a généré le développement des activités équestres et qui a été vraiment le cœur de cette dynamique Poney. On voit que la part des cavaliers de 10 ans et moins, chaque année est en recul, que ce soit en volume ou également en part du nombre global de licenciés. du nombre global de licenciés. Donc on a un déficit sur ces cavaliers de 10 ans et moins. Et si on fidélise mieux aujourd'hui, il faut être constaté qu'on recrute de moins en moins. Est-ce à mettre en parallèle, en tout cas on va le tenter, avec le nom des structures adhérentes ? C'est-à-dire que quand on prend le nom des structures en 2001, il y avait un peu plus de 5000 adhérents à la Fédération française d'équitation, environ 500 disposaient d'un nom qui était proche ou même égal à Poney Club. Quand on prend le volume des structures adhérentes, aujourd'hui il a été doublé de 2000 à 2017, et bien on voit que même le nombre de structures qui utilisent en direct le nom Poney Club dans leur entité, c'est-à-dire dans le premier contact qu'ils ont avec les clients, puisque quand on va aller rechercher une structure, on va tomber sur son nom, et bien la part du nombre de structures qui s'appellent Poney Club a diminué d'environ 40%. Alors même que si on regarde le niveau de fidélité de ces structures-là, et bien il est supérieur à l'ensemble des autres structures adhérentes de la Fédération. En résumé, petit à petit, tous ensemble, on abandonne ce nom Poney Club au profit, et là c'est en constante augmentation de structures personnifiées, Écurie Intel, École d'équitation Intel, etc. Et ça globalement, que ça soit lié ou non à l'activité pratiquée dans la structure. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça va s'appeler Écurie Intel qu'il va y avoir une activité d'écurie, parfois c'est des Poney Club qui s'appellent Écurie, et qui du coup, simplement de là, se coupent de la force de ce nom-là, et de l'entité de marque qui s'est générée au fur et à mesure des années dans l'imaginaire collectif. Et on voit bien que si on interroge le public, le terme Poney Club véhicule, et c'était le propos de Céline, on a besoin de communiquer sur nos valeurs, mais déjà, rien que par Poney Club, on transmet des valeurs qui sont à la fois fortes et rassurantes pour les familles. Voilà, c'est un petit nuage de mots associés au mot Poney Club, où on va être vraiment sur le registre éducatif, de l'enfant, de l'amitié, des amis, du week-end, du loisir, etc. Et ce qui illustre le mieux ce que représente en fait l'imaginaire collectif d'un mot, c'est comment les publicitaires se le réapproprient. Du coup, je vous ai mis juste deux petites présentations d'illustration de comment est utilisé l'animal Poney, qui est tout de suite retransmis au travers du nom Poney Club sans même avoir à faire d'efforts intellectuels, dans la publicité. Attention à la technique, est-ce qu'on va voir la publicité ? Tout le monde l'a vu cette pub. Voilà, le Poney Club, au travers de l'animal, au travers de cette pub, on voit que le Poney, ça renvoie à quelque chose de mignon, de sympathique, qui met en confiance. Et il y a même une opposition en fait au travers de celle-là avec les chevaux. Voilà, ça c'est ce que représente le Poney globalement dans l'imaginaire des uns et des autres. Une autre publicité plus adaptée, enfin plus en lien. On voit moins le Poney, mais on le rattache vraiment à l'enfance. C'était une publicité qui avait été utilisée par la Postre. Voilà, donc sans qu'elle traduise forcément complètement l'univers du Poney Club, ces deux publicités pour moi illustrent bien ce qu'on va rattacher derrière au mot Poney et à l'entité de Poney Club et à la force collective qu'on aurait à vraiment utiliser sans parcimonie ce mot. Bien loin de moi l'idée de cliver, mais simplement force est de constater qu'à partir du moment où on se détache de cet univers du Poney, on va automatiquement se rattacher à celui du cheval, parce qu'a priori on va bien monter sur quelque chose. et l'imaginaire rattaché au cheval est complètement différent. Donc à partir du moment où on se coupe de ce mot Poney déjà dans son nom et puis dans l'ensemble de sa communication, on se prive de tout l'imaginaire rattaché et on va de fait entrer dans l'imaginaire plus cheval qui va être au niveau du centre équestre, où là on a des mots plus grand, liberté, sauvage, guerrier, qui arrive, écuyer, instructeur, concours. On voit qu'on sort de cet imaginaire enfant, de cette dynamique enfant et de la même manière pour illustrer en comparaison voilà le type de pub qu'on va retrouver avec l'univers cheval. Beaucoup plus esthétisante, mais par contre, moi la pub Amazon, ça me donne envie de mettre ma fille au poney. Là je n'ai pas l'impression que je m'adresse à elle quand je vois une pub sur un univers cheval comme ça. Pour les mamans, on peut s'appeler cheval. La vie rouge, l'eau, 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 l'eau. Voilà. On est vraiment, quand on passe dans l'univers cheval, dans ce type d'imaginaire collectif. Donc la marque Poney Club, en fait, tout ce qu'on a généré comme idée, tout ce qu'on a véhiculé autour de Poney Club, c'est quelque chose qu'on aurait vraiment, collectivement, ensemble, intérêt à défendre, de manière à ce que, eh bien, voilà, collectivement on est plus fort et cette identité de Poney Club, si on la porte tous, en fait elle va faire des petits et c'est comme ça qu'on va remettre le Poney Club sur le devant de la scène comme activité des enfants. Enfin, c'est pas la seule manière, mais en tout cas ça devrait y contribuer, ça va y contribuer largement. Parce que Poney Club, si on le décline comme une marque, c'est une marque qui plaît, qui rassure, qui est dédiée aux enfants, qui parle aux familles. Et voilà, l'identité de marque, au travers de ça, nous rend collectivement plus forts. Une fois qu'on a dit ça, à part changer le nom, et vous n'allez pas tous aujourd'hui changer le nom de vos entreprises, au sein du service développement et communication, nous, notre objectif, c'est de vous mettre des outils à disposition, à vous tous, pour que vous puissiez facilement vous réemparer de cet univers et qu'il se traduise par des choses concrètes dans vos clubs, dans vos éléments de communication, dans votre manière de vous adresser aux clients. Parce que le développement, ça passe par deux choses, donc le recrutement et le recrutement, donc la transformation de piétons à cavaliers et la fidélisation. Et au travers de ces deux actes, nous, on essaye de vous proposer des contenus qui vous permettent de vous réapproprier, de nous réapproprier ensemble, collectivement, l'univers du Poney Club. La première chose, c'est les actions de recrutement. Je ne vais pas m'attarder, elles fonctionnent toutes de la même manière, elles vous sont proposées, donc sur la déclinaison d'un dispositif de communication nationale, avec des supports que chacun peut se réapproprier à utiliser au sein de sa zone de chalandise, des éléments de communication pour avoir des relais locaux. Et l'action, au final, elle dépend de notre implication collective à chacun, puisque une action nationale, pour qu'elle ait de la valeur, en réalité, il faut qu'elle ait un zonage géographique national important pour qu'on puisse la porter le mieux possible. Les actions que vous connaissez déjà, donc Poney Ecole, on a eu un accord de l'éducation nationale pour la reconduction de l'opération. Avec cette année, un aménagement, on va faire en sorte de mettre en place les représentants, vos représentants départementaux et les représentants départementaux de l'UCEP pour essayer d'activer des rencontres qui seraient un pas supplémentaire vers le retour à l'équitation scolaire pour générer des dynamiques locales et que ce ne soit plus qu'une somme d'actions individuelles, mais qu'il y ait des synergies locales qui se génèrent autour du dispositif. Équitation pour tous, qui est à votre disposition, c'est une opération qui a rencontré au départ un peu de réticence de la part des enseignants, des dirigeants. Aujourd'hui, il y a à peu près 300 clubs qui l'utilisent au quotidien et pour lesquels ça fonctionne parce qu'on a toujours des retours et on est toujours sur des taux de transformation qui sont relativement formidables puisque sur 3 cavaliers globalement qui participent, sur 10 cavaliers qui participent à l'équitation pour tous, 3 deviennent des clients réguliers, 3 deviennent des clients occasionnels et on en perd 3, mais une transformation de l'ordre de 1 tiers, c'est un taux qui est déjà très très important. La semaine européenne du développement durable qui vous permet d'engager vos clubs et dans le cadre d'une démarche responsable qui permet de communiquer positivement sur votre structure et d'associer vos cavaliers et leurs amis proches de la nature dans le cadre d'actions que vous allez pouvoir conduire chez vous. La journée nationale de l'attelage de loisirs pour ceux qui pratiquent l'attelage et la journée du cheval. Sur l'ensemble de ces actions-là, je voulais juste repréciser, on a fait une grande enquête TNS-Saufresse et qui, pour 55% des personnes sondées, la meilleure manière de mettre le pied à l'étrier, c'est un jour de franchir la porte du Poney Club. Et le Poney Club est un lieu ouvert, mais qu'on se doit d'ouvrir de plus en plus parce que plus les gens viendront chez nous facilement, que ce soit pour monter à cheval ou pour découvrir l'univers qu'on a à proposer, plus il sera facile de les rendre cavaliers, plus nos structures apparaîtront comme fermées et un peu détachées du tissu associatif ou du tissu social local, en fait, plus c'est compliqué d'aller chercher les gens et de les amener chez nous. Il faut vraiment qu'on cherche, au travers de cette marque, à s'ouvrir sur le monde, à faire venir les gens chez nous. Deux nouveautés cette année. La fête du Poney, alors la journée du cheval qui arrive en conclusion de la campagne de recrutement, on va cette année chercher à l'ouvrir, pareil, avec un événement Poney dédié aux enfants où l'objectif sera vraiment de faire venir le maximum d'enfants dans vos structures, au travail avec des outils de parrainage, de choses comme ça, de manière à lancer la campagne de recrutement sur l'année d'avant, dès le mois de juin. On nous disait souvent, cette journée du cheval, elle intervient un peu tard, etc. Nous, le recrutement, on le démarre dès la rentrée. On ne va pas bouger la journée du cheval, mais on va créer un événement Poney pour démarrer cette campagne de recrutement, ce qui nous permettra d'être ensemble au moment de la lancée. Et puis, une action également qui est en train de se construire sur l'accompagnement des dispositifs de personnes en situation de handicap, où l'objectif, ça va être de faciliter la mise en relation des structures adhérentes et des établissements médicaux. Voilà, parce que c'est des gens qui sont vraiment en demande d'action, les centres équestres également, et parfois, on voit que c'est juste la mise en relation qui pose souci. Donc, l'idée, c'est de créer cette mise en relation et, comme pour Poney à école, d'initier des synergies locales, comme on a pu avoir des exemples positifs qui ont été conduits dans certains départements. Donc, on va s'appuyer sur les expériences passées pour essayer de vous proposer la mutualisation de ce type de dispositif et aller à la rencontre plus facilement de ce public-là. Et puis, on a initié ce comité Poney, et la première fois qu'on s'est présenté au comité Poney, enfin, qu'on s'est présenté, nous, le permanent de la fédération, devant les représentants du comité Poney, on nous a dit, mais qu'est-ce que vous faites pour nous au quotidien ? Est-ce que vraiment, vous faites des choses pour nous ? Et puis, on a fait la liste des actions et on s'est aperçu qu'en fait, comme entre les établissements médicaux et les établissements équestres, il nous manquait un étage de communication parce que tout ce qui était fait, en fait, pouvait intéresser les clubs, pouvait être utile au club, mais on n'arrive pas à transmettre cette information et que chacun puisse se retrouver. Pour essayer de favoriser ça, on vous a mis, donc, depuis votre espace de prédilection, l'espace FFECIF, une entrée qui s'appelle Mediatek Club. Et à partir de cette entrée Mediatek Club, en fait, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des productions, des outils d'identification sur la marque Poney Club qui peuvent être mis à votre disposition. De manière à illustrer un peu ce propos, on vous a fait une frise sur le côté avec des visuels qui avaient été faits, notamment au moment de la rentrée quand il y avait eu un assouplissement législatif concernant le mercredi. On s'est dit, il faut vraiment que les clubs s'en emparent tout de suite. On a communiqué sur les réseaux sociaux, on a envoyé des mails, etc. Mais on n'a pas eu un taux de téléchargement qui est suffisamment significatif par rapport à ce qu'on aurait pu faire. Donc, aujourd'hui, tout est regroupé, c'est dans Mediatek Club, et ce type de contenu et l'ensemble des productions visuelles de la fédération, on parlait de fidélité. Oui, c'est Edith qui nous présentait un questionnaire fidélité de rentrée, etc. Et bien là, sur cet espace-là, vous avez tous ces outils qui sont à votre disposition, que ce soit sur des formats PDF ou Word, de manière à ce que vous puissiez vous les réapproprier, vous les personnaliser. Donc, on vous invite, dès votre retour dans la structure, à aller consulter cet espace et à le balayer, parce que vous avez un nombre d'éléments à votre disposition où il n'y a plus qu'à imprimer. Vraiment, le travail est facilité et mâché. Je reprends l'exemple, là, à Noël, des bons cadeaux. Sur le printemps, on a des bons parrainages si vous avez envie de lancer une action parrainage qui est à votre disposition. Tout est fait, il n'y a plus qu'à faire marcher l'imprimante et vous avez même des fichiers PDF imprimeurs si vous avez besoin de les faire imprimer par un prestataire. C'est également possible, il n'y a plus qu'à tout télécharger. Espaces FFECIF, MediaTek Club, bien sûr, sur identification. Et plus on va être en capacité de mutualiser nos supports, plus ces éléments visuels vont se retrouver dans l'ensemble de nos structures Club, Poney Club, plus on va créer une identité de marque, plus on va continuer à porter cette identité de marque et plus ce sera facile pour le public de se repérer dans l'univers des centres équestres. Déponez Club, même moi je fais l'erreur. Pour vous accompagner sur le recrutement, je vous parle juste d'un outil qui s'appelle HFALENFRANCE.COM qui est une plateforme qui vous accompagne dans la promotion de tout ce qui va être vos produits additionnels, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas votre reprise additionnelle. C'est un outil qui est en route depuis le printemps sur lequel on travaille très très activement actuellement au référencement puisque c'est quelque chose sur lequel on a pas mal de difficultés mais d'ici le printemps ce sera un outil qui sera vraiment dans les top référencements sur la recherche vacances cheval, randonnées cheval, etc. Donc je vous invite vraiment à aller renseigner vos offres. Un, parce que vous allez pouvoir gagner en visibilité et deux, parce que ce site il a également la vocation d'être structurant et vous permet de vous créer des fiches produits que vous pouvez après télécharger par vous-même pour pouvoir les utiliser, les repartager sur les réseaux sociaux, etc. On a vraiment cherché à avoir quelque chose de très interactif pour que le site en lui-même assure la promotion de vos propres produits mais également pour que grâce, une fois que vous avez rentré vos produits en fait dans l'outil, ils soient formatés, ils soient formalisés pour être clairs et communicables directement au grand public. Donc pour tous ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite vraiment à aller visiter cette plateforme qui s'appelle achvalenfrance.com. De la même manière, ça fait maintenant deux ans, je pense qu'on a conduit vraiment une action importante sur les réseaux sociaux et la fédération bénéficie aujourd'hui d'un bon référencement sur ces supports-là et sur lesquels, pareil, on aurait collectivement intérêt à porter ensemble les messages. Donc autant nous, on va essayer, on est à l'affût de production, de contenu issu des clubs de manière à pouvoir les relayer vers le grand public. Autant quand vous êtes à court de contenu parce que ce qui est important, on ne va pas faire un cours ici sur les réseaux sociaux mais ce qui est important sur les réseaux sociaux c'est d'être présent régulièrement, etc. Autant quand vous, de votre côté, vous êtes à court d'idées, n'hésitez pas à repartager, il y a des contenus qui peuvent être facilement repartagés, utiles et qui vont permettre de promouvoir votre action en la légitimement d'une action nationale. Et puis, toujours les sites en ffe.com Dernier point également sur les avancées, aujourd'hui, sur votre fiche FFESIF, vous avez la possibilité et si vous le faites en renseignement, si vous renseignez vos comptes réseaux sociaux, nous, ça nous permet de pouvoir les scanner régulièrement et d'aller voir, d'aller identifier justement ces contenus et plus facilement les repartager. Donc, sur la mise à jour de votre page FFESIF, je vous invite tous à renseigner vos comptes de réseaux sociaux de manière à ce que, eh bien voilà, toujours, on puisse ensemble avancer collectivement sur ce travail de mutualisation. Et puis, un petit point sur les produits fédéraux et leur impact sur la fidélisation. On en a parlé, donc du coup, je voulais l'illustrer juste en mettant quelques chiffres de la fidélisation. On l'a touché du doigt, on le conçoit, mais toutes les statistiques le présentent. Pour fidéliser un cavalier, il faut pouvoir le projeter dans un projet équestre et lui baliser, lui formaliser, lui expliquer ce qu'il va acquérir au centre équestre, ce qui va là où, de là où il part, là où il va et les étapes qu'il va falloir franchir pour y arriver. Et ces projets peuvent se matérialiser par des projets de formation au travers des galops, par des projets de compétition ou même par des projets que vous, vous allez initier vous-même dans vos clubs. En tout cas, sur la formation et la compétition, je réinsiste un peu, mais on a évoqué les galops formalises et la compétition club, notamment au travers du projet général et Open de France, on est sur la même base et force est de constater que ça marche. La fidélité des primo-licenciés, on est sur des statistiques qui sont comparables à celles des autres sports individuels, on est sur la population la plus volatile, on est à 44%, on a 60% de fidélité globale, pareil, c'est très comparable. Après, on a vraiment une montée en fidélité dès qu'on arrive à inclure nos cavaliers sur un projet, comme je disais, de formation, de compétition. Puisqu'on passe à 67% pour les galops classiques, on va les appeler les galops, on est sur la fidélité des primo-licenciés à partir du moment où on les implique dans les galoponnets, on passe de 44% à 73%, c'est-à-dire qu'on double quasiment la fidélité de ces populations si on arrive à les impliquer parents, enfants, le duo, tout de suite dans le dispositif de formation galoponnets. Et puis, la fidélité sur les produits de compétition, si on est à 72%, on est déjà sur des cavaliers installés, donc il y a un double effet. Il y a un, ils se projettent dans la compétition et deux, ils sont déjà à l'aise à guérir, à cheval et du coup, c'est une population de fait moins volatile. On parlait du BFEI, la fidélisation et le développement de nos activités, ça passe aussi avant tout par notre capacité à être à l'écoute et bon avec nos clients, enfin, meilleur que dans toutes les autres activités de sport et de loisirs avec nos clients. et ça, ça passe par la formation. Donc, vous êtes nombreux ici, vous êtes nombreux à vous être déplacés ici pour ce congrès à Poney et je vous en remercie. Mais des actions de formation comme ça, elles sont conduites régulièrement par la fédération. Je cite les journées Michel Robert, il y a des assises des sports qui vont se prévoir en région également. Le parc équestre accueille des stages enseignants type méthode Alexander, travail à pied, il y a un programme assez complet et assez exhaustif, je vous invite à le voir. Et puis, les régions, les comités régionaux, il y a beaucoup de présidents de comités régionaux parmi nous, jouent un rôle aussi important sur cette formation continue des enseignants et voilà, et donc, bien vous tenir informés et ne pas hésiter à vous inclure dans ces processus de formation puisque dans notre vie d'enseignant, de dirigeant de club, en fait, pour continuer à avancer, il faut continuer au quotidien à monter en compétences et ça, ça passe quasi de façon incontournable par la formation. Voilà, merci, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire de mon côté. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada